Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle création ça faisait vraiment un grand moment que j'en ai pas fait et comme j'ai repris la fimo y'a pas très très longtemps et bah j'ai eu le temps de faire quelques petits trucs donc y'a pas non plus 10 millions de créations voilà, y'en a quelques-unes mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les présenter donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira j'ai également créé une nouvelle boutique en ligne étant donné que le site Alittle Market a fermé maintenant j'ai une nouvelle boutique sur Davonda je vous mettrai le lien en barre d'infos donc j'ai déjà commencé à y mettre quelques articles mais y'a pas encore la totalité mais ça va venir mais voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir je vous mets tous les liens en barre d'infos et donc sur ça j'espère que mes créations vous plairont et c'est parti j'ai tout d'abord réalisé une petite collection de 3 porte-clés macarons bon y'en a d'autres qui sont prévues que je fasse mais voilà j'en ai fait déjà 3 donc ils sont tout simples, montés sur un porte-clés avec un nœud blanc et une petite breloque donc voilà comment ils se présentent donc y'en a un un peu bleu comme ça un rose et un pistache voilà et j'ai prévu de faire plein plein d'autres couleurs ensuite toujours dans les porte-clés il y a ce petit porte-clés, une ours Haribo rouge donc pareil je prévois de faire les autres couleurs parce que j'aime bien le rendu de ce porte-clés mais pendant ce temps j'ai fait que le rouge donc voilà ensuite on a le porte-clés muffin du tuto voilà donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue mais j'ai réalisé un tutoriel sur comment faire ce petit muffin aux pépites de chocolat donc voilà je l'ai monté en porte-clés tout simple ensuite j'ai réalisé une collection de plein de porte-clés tarte donc je vais vous faire le détail tout de suite il y a tout d'abord la tarte aux fraises celle à la pastèque la tarte à la banane celle au kiwi celle à l'orange celle au citron une autre aux fruits du dragon celle à la pomme et pour finir il y a celle-ci qui n'a pas de fruits dessus mais voilà je la mets quand même dans la collection donc voilà pour les porte-clés et j'ai ensuite réalisé deux petits straps voilà j'ai rendu ça des petits straps ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait et donc c'est tout simplement deux petits cupcakes qui sont vraiment tout simples donc le premier est à la phrase comme ceci tout basique et le deuxième est comme ceci avec la base bleue et des petits vermicelles multicolores dans la chantilly donc voilà deux petits straps vraiment tout simples et pour ceux qui ne sauraient pas à quoi servent ces attaches là à la base c'était pour accrocher au téléphone portable mais maintenant ils ne font plus vraiment les trous spéciaux pour accrocher les straps mais vous pouvez toujours les utiliser pour les accrocher vraiment partout voilà vous pouvez les accrocher à des fermetures éclaires voilà si vous pouvez décorer votre trousse d'école ou encore votre sac à dos vous pouvez les accrocher à vos clés enfin voilà vraiment c'est super simple de les accrocher donc voilà un petit peu à quoi servent les straps pour ceux qui se poseraient la question on passe ensuite aux marque-pages et j'ai réalisé trois marque-pages muffins voilà donc pareil j'ai le tutoriel sur ma chaîne c'est la même vidéo d'avant donc le lien est en barre d'infos donc il y a le premier qui est simplement au chocolat voilà tout simple avec un oeuf marron ensuite il y a celui à la myrtille qui est comme ceci toujours sur le même support avec un petit nœud voilà c'est exactement le même montage pour les trois marque-pages et le dernier qui est à la fraise comme ceci voilà pareil tout simple pour continuer dans les marque-pages j'ai ce petit marque-page étoile voilà petit biscuit étoile avec du glaçage blanc et des petits confitis de toutes les couleurs dessus donc voilà je le trouve vraiment trop trop mignon et en dernier marque-page j'ai cette petite fiole avec des micro-bis bleus à l'intérieur qui est montée avec un nœud blanc et une petite breloque étoile et voilà pour les marque-pages ensuite j'ai fait toute une collection de boucles d'oreilles fioles donc avec des micro-bis à l'intérieur donc il y a à peu près toutes les couleurs donc j'ai fait les rouges, les fuchsias, les dorés, les cuivres les argentés, les bleus et les vertes ensuite j'ai fait trois petites bagues où il n'y a pas de fimo dessus c'est juste du montage mais ce sont des petites bagues cabochons comme ceci donc voilà comment elles se présentent donc il y en a deux avec ce modèle-ci donc un peu galaxy voilà avec pas mal de paillettes et voilà ce que cela rend à peu près quand c'est porté moi franchement je trouve ça trop trop joli et on a le deuxième que j'ai fait enfin le deuxième modèle en gros qui est tout simplement violet avec plein de reflets aussi pailleté doré etc et voilà ce que ça rend aussi porté je trouve ça vraiment trop beau donc je prévois de faire plusieurs autres bagues de ce style parce que je trouve que ça va vraiment à tout le monde et on peut vraiment faire beaucoup de choses donc voilà et pour terminer cette vidéo nouvelle création j'ai réalisé toute une collection de petits bracelets voilà donc il n'y a vraiment que du montage il n'y a pas de fimo du tout dessus mais je trouve ça trop trop sympa donc je vais tous vous les présenter donc en premier il y a celui avec une petite feuille donc à chaque fois les bracelets sont montés avec une breloque deux petites perles et ensuite voilà comment se présente le fermoir il suffit juste de tirer et ça fait coulisser donc voilà c'est vraiment super simple à mettre au poignet donc ils sont tous exactement montés de la même façon il y a juste les perles qui changent et les breloques donc voilà donc le premier est avec une petite feuille et deux petites perles bleues j'ai fait ensuite un petit muffin avec deux perles oranges une petite couronne avec deux perles roses une petite glace toujours avec des perles roses une étoile avec des perles jaunes un petit trèfle à quatre feuilles avec des perles vertes un petit cadenas en forme de coeur avec des perles rouges ensuite j'en ai fait un peu plus dans le style gothique avec une tête de mort et deux petites perles à facettes noires un autre avec une breloque plume et deux perles nacrées violettes et pour terminer cette collection j'en ai réalisé un avec deux perles nacrées bleues et un petit flocon donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique d'Awanda si vous voulez voir un petit peu les articles que je propose dessus sinon n'hésitez pas aussi à aller me rejoindre sur mon Instagram je vous mets le lien en barre d'infos également et voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine bye